Ces élections municipales se joueront aussi sur la question environnementale. Un thème au cœur ce soir de la troisième émission spéciale d'Europe 1 sur vos préoccupations pour ce scrutin. 18h-20h, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy en direct d'une ferme biologique de Langouette. Ce village breton, 600 habitants dont le maire avait pris un arrêté anti-pesticides en mai dernier. Une première en France cassée par une décision du tribunal administratif. Mais l'épisode a laissé des traces dans la commune où la cohabitation entre riverains et agriculteurs n'est pas toujours simple. Le reportage, François Coulon. Cela fait près de 40 ans que Dominique Hamon élève des vaches laitières à Langouette. Il reconnaît que jadis, il avait la main un peu lourde sur les pesticides épandus sur 50 hectares de terre. Autrefois, on tapait dur. On mettait des doses beaucoup plus importantes et on passait plus de fois. Tandis qu'aujourd'hui, on a diminué de plus de 30 à 40% les doses. On nous a dénoncé en rendarmerie, on nous a fait des photos. Ça créait beaucoup de tensions. Les gens pensent qu'automatiquement un agriculteur qui sort avec un appareil est quelqu'un de dangereux. Ça nous meurtrit la tête, ça nous abîme. Ils ont l'impression qu'on veut empoisonner la terre. C'est une catastrophe. En bordure immédiate de l'un des champs de Dominique, la maison d'Aurélia, maman du petit Charles, 4 ans. Nous, on est une famille où on ne mange que du bio. On essaye de faire très attention à l'alimentation. Donc c'est vrai que les pesticides, on préfère qu'ils n'en aient pas dans les champs en fait. Je pense qu'on peut faire autrement. On veut de l'air pur. Eux, le fait de produire sans pesticides, du coup, ça leur demande de faire autrement. Avec des coûts peut-être plus importants. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas passer du tout à rien. Il faut essayer de trouver une solution ensemble, mais rapidement. Pour l'instant, le dialogue entre agriculteurs et population est quasi inexistant. La faute à cet arrêté excessif pris sans concertation, dénonce Dominique Hamon. Langouette, François Coulon, Europe. La question environnementale, thème ce soir de votre grand journal du soir spécial élection municipale. A moins de deux semaines du premier tour, désormais rendez-vous à 18h avec Nathalie Lévy, en direct d'une ferme biologique de Langouette, en Bretagne. Sous-titrage ST' 501